On joint maintenant notre expert en enquête policière, Roger Ferland. Salut, Roger! Allô, Jean-François! D'abord, on va parler de ce qui s'est passé cette semaine à Terrebonne, un meurtre encore commis dans le monde des gangs de rue. C'est Gordy Jean-Paul, qu'on appelait Young Dev, parce qu'il était rapper également, qui a été abattu dans le secteur de Terrebonne. Roger, ça a été quand même assez rapidement. Deux jeunes de 16 et 18 ans ont été arrêtés, d'abord très jeunes et qui venaient de Toronto. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? C'est particulier, Jean-François, comme première observation, parce que comment ça que c'est des gens de Toronto qui ont descendu, le véhicule est immatriculé de l'Ontario, puis qui se rendent ici. Est-ce qu'on manque de main-d'oeuvre pour faire le sale boulot en ce moment? Est-ce que Gordy avait fait des actions, qui a fait du tort à des gens de là-bas, de Toronto, ou à force de chanter ses chansons et d'injectiver un paquet de gens, bien, il a fomenté une certaine haine et maintenant, bien, qu'est-ce qui a été la cause? Très dur de comprendre pour l'instant le mobile, mais comme on voit, je pense qu'il y a une certaine inhabileté. C'est des mineurs, un des mineurs du moins qui a été arrêté là-dedans, qui a été arrêté à proximité des lieux. Tu vois que c'est pas si facile que ça, commettre un crime de ce genre et de se débarrasser du véhicule et des déplacements. Surtout maintenant, Jean-François, quand tu considères les cellulaires, les caméras et tous les témoins qui peuvent être à l'entour d'Eldene 5. Disons que ça portait pas la marque des professionnels. Les gars sont allés à la station-service, se sont appelés un taxi. Évidemment, tout ça laisse des traces. On donnera pas des trucs aux criminels pour s'en tirer. De toute façon, ils sont capables eux-mêmes. C'est une enquête, Roger, qui, quand même, il reste la toile à tisser autour de ça. Il y a toute une preuve à faire sur d'autres éléments qui les placent, ces deux présumés meurtriers-là, sur les lieux du meurtre. Ça va prendre plusieurs autres éléments, Jeff. Pensons simplement, bon, ils sont arrêtés avec des armes à feu. Est-ce que les projectiles qui ont dans l'arme vont correspondre aux projectiles qu'on retrouve dans la voiture et dans le corps de la victime? Les contacts cellulaires, qui a commandé ce job-là? Les contacts cellulaires que ces jeunes-là ont eus avec des gens avant eux? Les contacts cellulaires que la victime a eus avant, à qui a-t-elle parlé? Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans cet endroit-là? Comment est-ce qu'elle a faite pour se faire cibler à cette place-là précisément? Et tous les témoins possibles de la scène, beaucoup de travail encore. C'est facile de dire, on récupère la caméra, Jeff. Ça ne va pas être qu'un pour regarder les images, ça ne va pas être qu'un pour en extraire les passages, le présenter à la cour. C'est beaucoup de travail encore. Mais je trouve ça le fun. Il y a eu beaucoup d'arrestations ces derniers temps. Je pense que certaines équipes manquent de guerriers pour faire le travail. Ça a semblé ralentir un petit peu dans la région de Montréal, Laval, Longueuil. Mais il faudrait qu'on arrête de véhiculer autant de messages haineux dans le monde. Le rap, c'est une chose. La musique est bonne. La seule affaire, les messages qui sont véhiculés ne sont pas toujours positifs, loin de là.